... Nous avons l'obligation, le devoir d'aller à la rencontre des acteurs pour porter un message, le message de l'autorité en charge de la gestion de la crise, il s'agit du ministre de la Santé. Pour leur dire quoi ? Pour leur faire comprendre que le combat que nous menons contre la pandémie est d'abord et avant tout le combat de la communauté. Nous voulons, avec la communauté, combattre l'épidémie, mais surtout faire en sorte que tout ce qui est mesures barrières, bonne pratique, réflexe de prévention, soit compris et saisi par ces acteurs communautaires et que ces acteurs communautaires-là puissent évidemment démultiplier l'information, la communication, la sensibilisation auprès des populations à la base. Nous avons donc dans la dynamique de la reprise des cours voulu porter ce message fort à travers une intense campagne de communication et de sensibilisation qui nous mènera dans les quatre départements de Dakar. On doit renforcer la communication mais aussi susciter l'engagement communautaire. Maintenant, c'est l'affaire des communautés. Ce sont les communautés qui doivent s'engager dans la lutte. Je pense que les directives ou bien même les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sont des mesures très claires qui peuvent nous épargner de la propagation de la maladie. En faisant quoi ? En portant un masque. Et pour le port de masques aussi, on le porte de façon vraiment adaptée. C'est-à-dire que le masque doit se mettre sur le nez et aussi couvrir tout le menton. Et s'il s'agit d'un masque chirurgical, donc il y a un temps qu'il faut le porter. S'il s'agit d'un masque en tissu, qu'on regarde le plus au niveau des populations, c'est vraiment toutes les six heures, de six à huit heures, de les enlever et de les laver, de les sécher et aussi de repasser. Donc ça c'est vraiment la première indication. Et la deuxième, c'est vraiment la distanciation physique. Qu'on respecte les distances entre nous. Tout ça c'est pour éviter la transmission de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada